La compétition consiste à se poser au moins sur son terrain, ça ne sert à rien d'en faire plus. Notre but étant de montrer que la France est couverte d'un magnifique tissu d'aérodrome et que c'est un peu un trésor, un patrimoine qu'il faut absolument conserver et entretenir. Vous allez me dire, si plusieurs pilotes font son terrain, à ce moment-là on va s'intéresser à comparer les distances parcourues pour faire son terrain. Et ceux qui auront fait ça avec la distance minimale seront considérés comme encore un peu meilleurs que les autres parce que stratégie plus habile, plus fine. Ce n'est pas une course de vitesse, surtout pas. Ce n'est absolument pas une course de vitesse. De toute façon, il y a 24 heures pour réaliser cette performance, parce que c'en est une quand même, mais c'est plus une performance de gestion d'une stratégie du vol, utiliser la topographie, l'implantation des terrains, la météo. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les gens en toute sécurité, dans le respect absolu des règles, essayent de pratiquer le plus grand nombre possible de terrain. On ne prend pas ça comme une compétition. en tant que telle, en fait, l'objectif initial, c'est d'abord de montrer le savoir-faire de l'armée de l'air. On a été tasqués sur cette mission, entre guillemets, pour montrer le savoir-faire, et notamment des instructeurs pilotes de l'armée de l'air, puisque nous, on est tous instructeurs pilotes, en fait. Tout est prêt, on a quelques détails encore à peaufiner, quelques terrains un petit peu particuliers, vous voyez ce qu'on est en train de regarder, là où il faut être un petit peu plus vigilant que d'autres. Et ce qui va être difficile, en fait, c'est de se freiner, surtout pour justement rester dans ce qu'on sait faire et pas faire n'importe quoi pour gagner. Là, ouais, on termine, on pose la balise, on voit comment on va la fixer pour que demain, elle tienne bien, si elle ne bouge pas, comment on va passer les câbles, comment on va tout fixer. Ensuite, on termine les plans des avions pour qu'ils soient prêts, on a vérifié les niveaux d'huile, que tout se passait bien. Là, on va mettre maintenant les autocollants et ensuite, bref. Là, je suis en train d'installer la balise, en fait, pour que le sol, en fait, repère l'avion, voit par où on passe, etc. Donc, il y a deux capteurs qui sont là, qui sont reliés à la balise qui est là, et la balise est reliée au PC, en fait. On est prêtes, on n'est jamais assez prêts, mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait. Il nous reste encore pas mal de boulot d'ici demain, mais bon, on croise les doigts. Six pilotes engagés, et on utilise deux machines pour ça, l'avion de la course et un avion d'assistance, pour convoyer les pilotes d'une escale à l'autre. Ce n'est pas une compétition, mais c'est une manifestation. J'y participe depuis le début, c'est quelque chose qui est très passionnant, sur le plan technique de pilotage, et puis la démonstration du maillage aéroportuaire, c'est quelque chose d'intéressant également. Donc, ce qui nous anime, c'est cet esprit d'équipe autour de cette manifestation, et puis la possibilité de passer deux journées à se faire plaisir entre pilotes. Ça y est, prêt ? On a un gros aéroclub, l'UALRT, au nord de l'île, et on fait participer un maximum de pilotes, donc on aura environ douze pilotes de compétition, et puis six avions de convoyage qui permettent de déplacer les autres équipages pour faire participer un maximum de membres. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une activité commune au sein du club et de faire participer un maximum de personnes sur une compétition comme celle-là. On était assez inquiets hier soir, car les prévisions météo n'étaient pas très bonnes, on nous donnait du plafond extrêmement bas sur la Bretagne, et puis finalement, il ne fait pas si mauvais que ça, c'est du temps de Breton, c'est-à-dire du mauvais temps de VFR, donc les conditions sont réunies pour que le coup d'envoi du défi 124 version 2014 soit donné, maintenant dans un petit peu moins de 45 minutes. Il va falloir justement rester dans des conditions VFR de vol à vue, ça va être surtout compliqué durant la nuit, parce qu'on aura une formation orageuse de Cunimbe, donc il va falloir contourner sur certains terrains qui étaient prévus finalement ne pas y aller, surtout Massif Central, région Rhône-Alpes et peut-être un petit peu le sud dans la région sud de Poitiers, mais ça va être intéressant à suivre, tous les concurrents initialement avaient prévu de partir vers le sud. Quelle va être maintenant leur stratégie ? Est-ce qu'ils vont partir directement vers l'est pour essayer de contourner ce front par l'arrière et remonter ensuite vers le sud ? Affaire à suivre dans quelques minutes. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer l'avion. Oui, il n'y a plus qu'à démarrer l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada On est l'équipage 2 et on va essayer d'aller valider la zone nord principalement et voilà, le vol finira dans l'est, quelque part dans l'est. Donc on est parti pour effectuer une vingtaine de touchés sur le tronçon. Avec nos convoyeurs, ils vont faire le plein de carburant pendant que nous on va prendre place à bord pour préparer l'étape suivante. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, c'est l'objectif, tout en faisant ça en sécurité. 10 minutes d'avance. Il n'y a pas eu de problème de météo ? Non, le plus derrière nous, le front, on l'a traversé au niveau d'Amanche et pour vous, ça va être grand, beau temps. Aucune excuse pour ne pas faire ce que vous avez comme objectif. On va le faire. Juste pour mettre un peu de précision. Objectif atteint, on devait en faire 19. On les a faits, on a livré l'avion avec 10 minutes d'avance. Donc ce sera du temps plus facile pour les collègues derrière. Oui, c'est du temps. Le temps de gagner, la météo sur la suite étant incertaine, surtout dans le sud, on verra un peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, nous, on est satisfaits. L'option choisie était bonne. Merci à la Breitling pour organiser ça, parce que c'est une belle aventure quand même. On a la chance de le faire grâce à ça. On s'est régalé. C'était le principal, de toute façon. Chaque avion embarque un GPS qui envoie ses coordonnées constamment à un serveur qui centralise tout ça. Et ça nous permet d'avoir un affichage en visuel pour les visiteurs et les personnes qui suivent les concurrents sur le site web. Et en même temps, un affichage très précis qui peut faire foi pour les jurys et le PC course qui va suivre la position des avions, contrôler si tout va bien et contrôler la bonne démarche des tracés pour faire les touchés. En cas de coupure de réseau, comme c'est le cas souvent avec les téléphones, le système va stocker ses coordonnées en attendant de pouvoir récupérer du réseau et tout renvoyer les données qui n'ont pas pu être communiquées précédemment. Donc le seul risque, c'est un retard d'affichage, mais en fait à la fin, on retrouve bien le tracé complet de tous les équipages. C'est une mauvaise stratégie. Ils n'ont pas lu ce qu'il y avait sur le site internet. On avait donné un certain nombre de stations où ils pouvaient avitailler avec BP. Et puis là, ils se sont retrouvés effectivement sur un terrain où il y a du BP, mais la station n'était pas sur notre liste. Donc ils ont essayé leur badge et ils ont dit pourquoi ça ne marche pas ? Carcassonne n'est pas sur notre liste BP. Donc ils sont plantés à Carcassonne puisqu'ils n'ont plus une goutte de pétrole et qu'il n'y a personne à 22h sur le terrain de Carcassonne. Donc ils vont attendre demain matin pour repartir. Ils vont endormir, c'est bien. Mais c'est plutôt amusant. Ils sont posés, ils sont en toute sécurité, ils vont se reposer et puis ils essaieront demain matin en se levant très tôt. Si le pétrolier est à tôt, de faire Carcassonne tout sûr en essayant de faire un maximum de terrain, mais pour eux c'est mal barré. Sous-titrage Société Radio-Canada Première participation et on pense réussir avec brio, n'est-ce pas ? On est fiers de nous. C'est intense. Il y a eu 24h au taquet avec toute l'équipe et plus la préparation qui est super sympa. Donc c'était vraiment un plaisir de participer. Le fait d'être tous soudés, tous ensemble à travailler, c'est ça qui nous a fait au moins terminer la course. Le grand plaisir qu'on a, c'est que les jeunes qu'on emmenait, ils ont pris leurs pieds. Ils ont pris leurs pieds, c'était génial. Ils ont appris plein de choses. Et des anciens comme moi, on sait des choses, on sait les faire, mais on se fait plaisir quand on fait savoir. C'est une expérience à vivre une fois. Voilà, que du bonheur. Tout s'est bien passé. Et l'objectif sécurité qui était notre premier objectif est rempli pour nous. Voilà, on n'a pas fait sans terrain, on est super déçus. Mais on arrive en bonne santé ici, c'est l'essentiel. Et dans les conditions réglementaires. Voilà. C'est un moment génial, c'est une aventure géniale. Nous on l'a fait dans un esprit pilote professionnel, pilote amateur. Et on apprend énormément de choses grâce à ça. Pour nous, c'était une première participation. Donc on est content d'être au bout d'être dans les délais et normalement d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, magnifique aventure en tout cas. Tour de France en 24 heures comme ça, c'est du sport et c'est très très bien. Normalement, on a fait les 100, un petit peu plus il me semble. Comme c'est un minimum. Normalement, le contraire. A voir ce qui a été comptabilisé maintenant, on verra dans quelques instants. Tout le monde est là, on n'a pas de soucis avec la sécurité, elle a été respectée, les règles de l'air aussi. Donc on est content d'avoir trouvé tout notre petit monde. Et alors maintenant, on est un peu en train de regarder à aérodrome par aérodrome, les kilomètres, etc. Et c'est du classement de maintenant sur la performance. Tout ça, c'est très très bien passé, on est très content. Tout le monde a très très bien travaillé, c'est une très très belle réussite cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada